Salut la compagnie, c'est Lilian Lloyd et vous êtes bien sur le vlog d'épisode 8. Au programme de ce vlog, un petit tour en Belgique avec Comme un arbre penché, des nouvelles du clan et la résidence à 50 ans en Picardie pour les pieds dans le vide. C'est parti. Donc je suis en Belgique, à l'âne, et sur le plateau, Comme un arbre penché. Là il y a des très belles lumières, avec des draps un petit peu partout là comme ça. Et en fait il y a une lampe juste ici qui symbolise la vie et la mort du personnage qui est dans le lit. Je suis très content de voir la pièce en belge. Ils ne disent pas 8, ils disent 8. Puis c'est les 90, 80, 70, j'adore. Je pense aussi à mon Patrick qui jouait dans notre version. Voilà Patrick, je pense à toi, je t'embrasse. Jean-Benoît qui joue le rôle de Louis et qui le fait magnifiquement bien. Il est très touchant, c'est un bonhomme d'une gentillesse incroyable et ça se ressent sur scène. Et il est très touchant. En tout cas, moi il me touche et je suis ravi de revoir la pièce encore ce soir. C'est le départ de Belgique. Bravo à Mithil qui est l'association qui a monté ça, qui est gérée de maître par Jean-Benoît Hollogne. Bravo à Chloé aussi qui a magnifiquement interprété cette Mathilde. J'espère qu'il y aura de la suite pour ce spectacle aussi. On est mi-janvier. On a commencé les répétitions des pieds dans le vide parce qu'on part donc à Saint-Quentin. La semaine prochaine. J'ai un assistant personnel, mes droits d'auteur ont augmenté. C'est le premier projet de l'année. Et il va y en avoir d'autres, mais je me concentre aujourd'hui sur celui-ci. Tu peux vous dire un truc ? Je tiens, va. Alors, vous voulez qu'on l'attende ou qu'on lui propose de se joindre à nous ? Mon ambition de Mère Thérésa s'arrête à vous ce soir. Je vais finir de l'arbre. On aurait pensé à un PC de la TV sur ce genre d'article. Je sais que fumer tue, provoque le cancer, tout ça, mais celle-là est parfois très innocente. Remets-toi là, n'accepte pas sa cigarette jusqu'à ce qu'il ait fini sa phrase. Parce que comme ça, nous, on entend la drôlerie du truc, c'est mignon. Ben oui, c'est vrai. On propose toujours une cigarette à un condamné à mort parce que de toute façon, qu'est-ce qui peut lui arriver de pire que d'avoir la tête tranchée ou un truc comme ça ? Ce soir, c'est la reprise pour le clan. On prépare une grosse lecture pour vendredi. Ça sert à quelqu'un qui peut faire en sorte que ça existe. Grosse pression. Donc, on se prépare. On est le 15 janvier. On a une semaine de travail devant nous. Les trois dates sont quasiment pleines. On a un très, très beau théâtre. Ça va être une semaine assez riche et assez chargée en travail. Sinon, pour le clan, pour le moment, la lecture qu'on a faite chez le producteur n'a pas été fofolle. Alors, est-ce que ça va être long à monter ? Oui, ça va être long à monter. Est-ce qu'il va encore y avoir des difficultés ? Oui, il va y en avoir. Est-ce qu'il faut aussi un moment pour qu'un producteur te dise oui ? Je n'ai pas la réponse parce que sinon, ça ferait longtemps que les pièces seraient montées davantage. En tout cas, davantage que par moi tout seul. Et voilà, le théâtre de la manufacture hors les murs à Saint-Quentin. Joli plateau. Ça te plaît, Cyril ? Très bien. J'aime beaucoup l'esprit brique new-yorkais, un peu cinquantinois. New-yorkais cinquantinois. C'est un mélange, ça vient de sortir. Ça, c'est fin Mitterrand, début Chirac. Il faut garder le canapé légèrement en avant comme ça, mais que tu prépares ta poussière. Tu vois ? Je vais faire en sorte de faire passer qu'on ait le sang en face, mais que ça soit seulement sur une baffe, pour donner le sentiment que le métro va au loin. Je ne vois pas dans ton regard ce que ça fait de le voir débarquer dans ton salon. Oui, la première réaction, alors que l'on entend à bruit, c'est qu'il ne te protège pas. Exactement, c'est une réaction normale. Oui, c'est-à-dire qu'on fait le début, une fois qu'il tombe, je vous arrête, on passe au prochain top, etc. Tu mettrais en 5 secondes. Je laisse ça. C'est pas le plus. 5 secondes. C'est bon. Bon, en deuxième jour de résidence, on commence très vite les filages, en fait. La vie de la régie, ça se passe très bien, on a une équipe technique d'en faire. Cyril est en train de faire le fameux... Le lapin. Voilà, le lapin au bain. Bon, Bénédicte, t'es contente, première réaction de cette maison ? Ouais ! J'ai une chambre ! Du coup, on ne veut plus le truc de transition bouteille d'alcool, je te la file. Tu me fais un truc à la con et derrière, je te fais genre... Non, mais c'est stupide, enfin, tu vois. Soit je laisse tout en passable, tu vas voir comme ça. T'es dans le vide, dans le vide. Bonne année. Faut me lâcher. Ça va piquer, sinon. Je vais blindé. Bon, départ de Saint-Quentin, parce que maintenant, je vais aller travailler sur une pièce à Paris, pour Avignon. Dans mon cerveau, il y a des petits bonhommes. Il y a plein de petits chinois qui doivent travailler derrière et qui font « Ok, c'est l'usine ». Il y a une nette, une très nette progression. Après, je suis beaucoup de dos au public, non, ça va ? Non, tu n'es jamais dos au public. Tu crois que tu es dos au public ? Non, mais c'est un peu trois quarts. Mais un trois quarts ! Et ton dos, il dit quelque chose. Moi, il y a un moment, je te trouve un peu antipathique. La meuf, ça, ça m'a fait gonnerie dans le truc là-haut. Peut-être que des fois, j'étais peut-être trop sur une note, mais je vais réussir à trouver, parce que pour le coup, hier, j'étais trop chantant. Je veux mourir avec vous ! Bah non. Mais si ! Mais non ! Mais si ! Mais non ! Mais si ! Mais... Mais c'est la fête à Neneu, là ! J'en ai fait un trop. Ouais. C'est ça qui ne marche pas. C'est la fête à Neneu, là, c'est la fête à Neneu. On est bien, là ! On est bien ! On est bien ! L'écran est pas mal, en plus ? Ah non, non, mais c'est super ! En plus, il va y avoir tout ça de rempli, là, une centaine de personnes. On est à... À quel point il est proche ou loin de toi ? Moi, je pense que je serais moins timide. Même si je peux être aussi maladroit que lui, dans certaines facettes. Ah ouais ! Je suis impatiente et en même temps, j'ai hyper peur. J'ai une meilleure des partenaires. Mais moi aussi, j'ai une super partenaire ! Toi, Béné, t'as le trac ? Non, j'ai confiance. Mais ça, tu vas le sentir naturellement. Non, mais ça, tu vas le sentir. Si les gens rient, t'es obligé d'être en suspens. Avance. S'il y a un truc que tu loues, s'il y a un rire que tu pensais, là, qui devait arriver, avance. On est le samedi, hier a eu lieu la première. Un très beau moment et les retours sont excellents. Donc en fait, encore une fois, ce travail qu'on a pu faire ici en résidence, c'est tellement plus que de travailler une pièce pendant des semaines et des mois à Paris, de deux à trois répétitions par semaine. Cette immersion, elle est fantastique. Ce mois-ci, je commence à travailler quand même déjà sur quatre pièces en même temps. Ça fait beaucoup et ça commence à se voir. Suite à l'agression d'un conducteur, l'ensemble du réseau des métros est suspendu jusqu'à bout de l'ordre. Nous vous conseillons d'empointer une ligne de bus correspondante à votre destination. RTP, vous pouvez de bien vouloir accepter ses excuses et vous souhaite une bonne année quand même. C'est fini pour les pieds dans le vide en Picardie à la Manufacture-les-Murs. Ça a été une résidence incroyable. Le couple Émilie-Cyrille est vraiment très, très attachant. Et encore une fois, Bénédicte a fait un super boulot dans la direction d'acteur. Maintenant, on a de nouvelles ambitions aussi avec ce projet. On va voir si une programmation parisienne est possible. Je me rappelle qu'en septembre, j'avais dit que je ne m'occuperais plus que d'un seul projet. Ça devait être le clan. C'est vraiment une parole d'alcoolique finie, en fait. Et voilà, c'en est fini pour ce Vloïd épisode 8. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, voire un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour le Vloïd épisode 9 qui sera consacré à... à beaucoup de choses. Ciao la compagnie, portez-vous bien.